Jean-Marie Perrier, cette proposition peu commune de Andrieux qui a lancé leur histoire d'amour. Julie Andrieux et Jean-Marie Perrier ont vécu une histoire d'amour pendant quatre ans. Une relation dont ils ont gardé de merveilleux souvenirs. On a vécu quatre années ensemble. Quatre années merveilleuses, comme quoi, il ne faut vraiment pas s'arrêter à la différence d'âge. A confié Julie Andrieux, dans les colonnes de France Dimanche. Après leur rupture, leur relation a même pris un nouveau tournant puisqu'ils se considèrent tous les deux comme deux membres d'une même famille. C'est ainsi que Jean-Marie Perrier s'est installé chez Julie Andrieux et son compagnon, Stéphane Delajoux. J'habite chez son mec et elle. Ils sont mariés. La famille, ça n'a pas de prix. C'est très rare les gens dont on peut dire c'est ma famille. Je suis tombée fou du mec avec qui elle vit. Mais comme Françoise Hardy, quand elle m'a présenté Jacques Dutronc, je suis tombée fou de Dutronc. D'une façon insensée d'ailleurs. Et là, pareil. Mais c'est normal puisque ce sont des femmes que j'aime et quand j'aime une femme, j'aime forcément qui elle aime. Donc je m'attache toujours aux mecs pour lesquels j'ai été quittée. A rêver des Jean-Marie Perrier dans l'émission de Jordan Deluxe. Le grand public connaît Julie Andrieux pour ses recettes de cuisine. Mais son parcours a en réalité débuté juste après le baccalauréat dans le milieu de la photographie. Après avoir vendu plusieurs de ses clichés aux magazines et les Paris Match, Julie Andrieux croise la route de Jean-Marie Perrier. Incontournable photographe de l'époque. C'est à la rédaction de France Soir qu'il se rencontre un beau jour. Âgée de seulement 17 ans, Julie Andrieux attire l'attention de Jean-Marie Perrier. Qui s'interdit tout rapprochement ? Julie, je l'ai rencontrée, elle avait 17 ans. Bon il ne se passait rien bien sûr, là je tombe par terre, a confié le photographe au micro de RTL. Ce mercredi 16 novembre 2022. Le temps passe, leur entente demeure et ils finissent par franchir un cap important pour la jeune femme. Je ne sais pas si elle a envie que je le raconte, mais elle m'a dit, j'ai 20 ans. Je suis vierge, j'ai décidé que c'est toi. Moi je la voyais comme ma fille. C'est une merveille d'intelligence de tact, elle n'oublie personne, elle est incroyable. C'est-il remémoré ? C'est ce qu'on appelle être cash. C'est ce qu'on appelle la vie.